Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le tournoi FunBridge, le professeur mensuel du mois d'avril 2021. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos en ce moment, je suis en mode gadget en ce moment, donc j'explore un peu les possibilités d'ajouter des gadgets aux standards de compétition. Donc je vais en rajouter un encore aujourd'hui. Alors, voir le détail de mon système d'enchaire, non, profil libre, modifier mon système d'enchaire, voilà. Ah non, ce n'est pas mon système que je veux modifier. Allez, on va modifier les réponses à l'ouverture. Signification du saut à deux cœurs sur l'ouverture d'un trèfle ou d'un carreau. Eh bien, très bien ça, on va rajouter ce gadget-là. Sur ouverture d'un mineur, le saut à deux cœurs montre cinq piques et quatre cœurs. Alors c'est un gadget qui est spécifique tournoi par paire, de mon point de vue, parce que quand vous avez cinq piques et quatre cœurs dans un jeu faible, votre partenaire ou d'un carreau vous dit un pic, et s'il vous dit deux carreaux, vous ne pouvez plus dire deux cœurs, parce que ce serait une troisième couleur forcing, vous êtes obligés de passer. Et c'est bien dommage, parce que parfois vous avez un feed 4-4 à cœur, ou même 5-3 à pique. Donc vous allez peut-être faire deux carreaux égales 90 au lieu de deux cœurs ou deux piques égales 110, ce qui n'a quasiment aucune incidence en match par quatre. C'est pour ça que c'est une convention qui est plutôt efficace en tournoi par paire, parce que marquer 90 au lieu de 110 en match par quatre, c'est un IMP, et ça n'a en général aucune incidence sur le résultat du match. En tournoi par paire, ça peut être un zéro. Donc voilà, le soin à deux cœurs en réponse à une ouverture mineure montre cinq piques et quatre cœurs dans un jeu faible. Très bonne convention. Donc l'inconvénient, c'est qu'on ne peut plus jouer le deux cœurs forts ou le deux cœurs faibles. Alors le jeu et le deux cœurs faibles en réponse, ce n'est pas ce que je joue moi personnellement. Ce n'est pas très grave, on peut dire un cœur, ce vide de cœur. Et le deux forts à cœur, c'est ce que je joue, mais bon, on peut s'en passer aussi. Donc voilà, deux cœurs qui montent, cinq piques et quatre cœurs en réponse à l'ouverture de un en mineur. Ce sera mon gadget du jour. Allez, c'est parti pour 10 donnes. On va aller sur le tournoi fédéraux.funbridge. Le professeur, 10 avril, déjà 2850 inscrits. Il reste 20 heures pour le jouer. Tout le monde va jouer les mêmes donnes, donc il va y avoir des scores au-dessus de 80% pour ceux qui partagent les données. Ce n'est pas bien, il ne faut pas partager les données au bridge. Mais bon, l'avantage, c'est que je vais jouer les mêmes donnes que vous, donc ça, c'est bien. Tout le monde pourra se comparer après. Ça a un avantage pédagogique, puisque c'est en se comparant qu'on apprend. Allez, c'est parti pour 10 donnes. J'ai bien lancé ma vidéo. Trois minutes. Alors, première donne. Je suis rouge contre vert. J'ai 15 points d'honneur et un 5-4 majeur. Donc, on va ouvrir d'un pic. Un pic passe deux pics. Donc, je peux me rajouter deux points pour le singleton. Ça fait une main de 17, une belle main, parce que mes pics sont très beaux, avec le 10 et le 9 de pic. Les As, c'est toujours beau. Peu d'honneur dans les courtes. Donc, ça vaut largement proposition de manche. Alors, il y a deux options. Soit vous dites 200 atouts qui vous permettent juste de proposer la manche, sans décrire vos cartes. Donc, ça, c'est pas mal en tournoi par paire, parce que ne pas décrire ses cartes, ça complique la tâche de la défense, tout simplement. Soit vous dites 3 cœurs, qui veut dire la même chose, mais qui montre le bicolore 5-4. Alors, l'avantage de 3 cœurs, c'est que ça peut vous permettre de trouver un meilleur feat à cœur. Donc, officiellement, là, on devrait dire 3 cœurs, qui est l'enchère standard. Donc, si mon partenaire a 4 ou 5 cœurs, on sera probablement mieux à cœur. Bon, là, l'idée, c'est que... J'ai la dame de trèfle, c'est une bonne carte pour recevoir l'entame trèfle. J'ai pas peur de l'entame carreau. Si j'avais rien à trèfle, ou l'as, ou le roi... Bon, ceci dit, c'est une bêtise, parce que si je dis une bêtise, que si je dis 3 cœurs, j'aurai le coup, quoi qu'il arrive. Donc, la question, c'est, est-ce que j'ai envie de masquer mes cartes ou pas ? Non. Je vais commencer de manière classique. Je vais proposer le feat à cœur, après tout. Si mon partenaire a 5 cartes à cœur, ce sera peut-être beaucoup mieux. Bon, il veut pas jouer la manche, c'est dommage, parce que j'ai vraiment beau. Bon, je suis un peu obligé de lui faire confiance, hein. J'ai que... J'ai que 17 DH. Et en tournoi par paire, il n'y a pas forcément de raison de pousser les manches. En match par 4, peut-être j'aurais dit 4 piques. Bon, la manche a pas l'air d'être très bonne. Mon partenaire a une main assez vilaine, avec des mauvais atouts, et la Dame de carreau dans mon singleton, qui ne sert absolument à rien. Ou pas à grand-chose, en tout cas. Donc, j'ai une perdante à carreau, au moins un pic, à moins que je réussisse à prendre Dame-Valet de pique, mais c'est très peu probable. Donc, un pic, un carreau, peut-être 2 trèfles, si je me fais prendre la Dame de trèfle. J'ai aussi 3 perdantes à cœur, donc beaucoup, beaucoup de perdantes. La bonne nouvelle, c'est que peut-être je vais pouvoir réussir à couper mes cœurs avec les atouts du mort, qui est la ligne de jeu à privilégier quand vous jouez à tout. Pour les débutants, la première chose que vous devez regarder quand le mort s'étale dans un contrat à l'atout, c'est la courte du mort. Vous regardez la courte, donc là c'est cœur, et si en face, vous avez des perdantes que vous pouvez couper, ce sera souvent la bonne ligne de jeu. Alors, il me joue le Valet de trèfle, ce monsieur, c'est assez bizarre. Le flanc naturel, quand j'ai dit 3 cœurs, ce serait de jouer à tout, pour enlever les atouts du mort, puisqu'il sait que j'ai des perdantes, j'ai du cœur, j'ai dit 3 cœurs. Donc, ça m'étonnerait franchement qu'il joue sous le roi. Donc, je vais garder la Dame de trèfle, parce que comme je vais monter au mort à l'As de trèfle pour faire l'impasse cœur, si elle rate, à ma gauche, il pourra plus difficilement encaisser le roi de trèfle, parce que ça me libère la Dame. Donc, je vais parier sur le fait que le roi de trèfle est là, parce qu'un retour ici, à la deuxième levée, sous le roi de trèfle, qui risque de me livrer la Dame, alors que le flanc pique est naturel, est très peu probable. Ce serait probablement une erreur, là, de jouer le Valet de trèfle sous le roi. Donc, je vais miser sur le fait qu'Argène n'a pas fait cette erreur, et que le roi de trèfle est derrière. Donc, je ne vais pas tenter la Dame. Exceptionnellement, je ne tenterai pas cette impasse. Bon, en général, les impasses, il faut les tenter. Je parierai plus pour un cingleton trèfle, là, personnellement, avec le Valet. On tente l'impasse cœur. Bon, ça ne marche jamais, ces impasses. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, parce que j'étais à deux doigts de nommer la manche. Donc, peut-être que d'autres, à ma place, vont dire 4 piques. Vous voyez, c'était le cingleton trèfle. Donc, il a probablement 5 cartes à cœur. Il m'a joué le 3 et le 4. Alors, il ne peut en avoir que 3, mais bon, comme il est court à trèfle, il sera souvent long à cœur. Et on perd une coupe. Ça ne commence pas très bien, tout ça. J'ai déjà quasiment chuté. Alors, je ne me souviens plus de la carte à carreaux d'entame, mais ça ne devait pas être la plus petite, sinon je m'en souviendrai. Donc, peut-être que les carreaux sont 4-4. Donc, à droite, il aurait 5 gleton trèfle, 4 cartes à carreaux, 5 cartes à cœur, et 3 cartes à pique, peut-être. Peut-être que les piques sont devenues de 2. Ou alors, il avait 4 carreaux, 1 trèfle, 5 cœurs, 3 cœurs, et non, ça, ce n'est pas possible. C'est dommage, je ne me souviens pas de la carte d'entame à carreaux. J'étais pas chaud, là. Ne pas se souvenir de la carte d'entame. En plus, les adversaires ne mentent jamais à l'entame. Bon, le robot, il ment jamais, de toute façon. Bon, là, de toute façon, je suis un peu obligé d'essayer de couper mes cœurs. Le 10, c'est bizarre, parce que s'il en a 5 des cœurs, il devrait lui rester valet 18. Et pourquoi me mettre le 10 dans valet 18 ? Donc, peut-être qu'il n'avait que 3 cartes à cœur. Donc, 3 cartes à cœur, 1 trèfle, c'est sûr. Ah non, il a défaussé un cœur. Oui, il en resterait 2. Il resterait le 10 et le 8, je crois. À moins que le 8 était... Oui, c'est bizarre, ce 10 de cœur. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a que 3 cartes à cœur. Ça lui ferait peut-être 3 cœurs, 1 trèfle, 5 carreaux et... Et 4 piques. Bon, là, je suis... C'est-à-dire qu'à cœur, je suis en surcoupe. Et en plus, il va pouvoir me rejouer à tout. Donc, c'est très embêtant. Ça veut dire que je vais... Je vais chuter de 2. Je vais perdre encore la dame de pique et un cœur que je ne pourrais pas couper. Mais est-ce que je peux faire autre chose que de chuter de 2 ? Si c'est vraiment un pique 4-1 et 5 cœurs à ma gauche, je crois que je suis condamné à chuter de 2. Ça se passe très mal, ce coup. Je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux rien faire du tout. Donc, je suis obligé de couper mon cœur. Et si je suis surcoupé, il va me rejouer à tout et je vais chuter de 2. Puisqu'il lui resterait la dame de pique seconde. Mais bon, mes cœurs sont perdants. Donc, jouer à tout, comme je ne peux pas jouer à tout du mort, je n'ai pas de reprise, c'est une équivalence. Je vais être surcoupé, je pense. Et il va me rejouer à tout. Et bien voilà. Bon, et bien, 2 de chute vulnérable pour commencer. On va se débarrasser du 9 de pique parce qu'il porte la poisse. Et on va... Je parie que ceux qui font faire 80% vont passer sur 2 piques avec ces 17 points dh magnifiques. Et on va revendiquer 2 de chute. 3 piques moins 2... C'est ça. Je donne encore un cœur. Ils ne vont pas se tromper dans les défauts. J'ai déjà décrit toute ma main. Donc, l'entame, c'était... Ah, l'entame, c'était bien. Le 4 de carreau, il y avait le 3 et le 2 au mort. Donc, c'était le plus petit. Je n'avais pas vu qu'il avait entamé le plus petit des carreaux. Donc, ça prouve que je ne suis pas encore très attentif. Ah, ben quand même, 77%. Ah, ben alors là, c'est bien payé parce que... au jeu de la carte, je ne peux pas faire plus que 2 de chute. Et... Et... Bon, il y en a peut-être qui ont 10 4 piques. Ah non, 70% des gens ont fait moins de levées que moi. On voit quand même, les coupes avec les atouts du mort. Ah, peut-être qu'ils ont mis le Roi de Trèfle sur la Dame. Mais... Bon, enfin bref. 2 de chute, ça paraissait quand même pas terrible comme score. Bon, ben très bien. 77%. Ben, finalement. Ce n'est pas si mal. En gros, ça ne va pas rester à 77, à mon avis. 13 points d'honneur et du carreau. On va ouvrir d'un carreau. Un carreau, un sans atout. Ben, je n'ai rien à dire. J'ai une main régulière de 12-14. Je pourrais inventer deux carreaux, mais... Bon, mes adversaires ont un fit à cœur. Je n'ai pas forcément envie qu'ils réveillent. Ils réveilleront plus facilement sur deux carreaux passe-passe s'ils ont les deux majeurs quatrièmes, là, par exemple, que sur un sans atout, passe-passe. Donc, on va passer. Quand on peut jouer à sans atout, on tourne à par paire plutôt que de jouer en mineur. Alors là, ils ont un fit à cœur. mon partenaire, mon partenaire, il aura souvent du trèfle, mais bon, il peut être 4-3-3-3 avec 4 trèfles et 3 carreaux. Je pense que s'il avait 4 carreaux, il aurait dit 2 carreaux, mais bon, même si, dans cette situation, je peux n'avoir que 3 cartes à carreaux. Donc, mes adversaires sont vulnérables et mon partenaire a souvent du trèfle. si je l'ai fait chuter de 1 à 2 trèfles moins 1 pour 100, ça me rapporte plus que de jouer 2 carreaux égale 90. Donc ça, en tournoi par paire, c'est important. Mais bon, peut-être qu'ils gagnent 2 trèfles, je vais gagner 2 carreaux, mais ils ont un fit à cœur. Mon partenaire a dit 1 carreau, un sans atout. Donc, il n'a pas 4 cartes à cœur, j'en ai que 2. Donc, mes adversaires sont en train de jouer en mineur, peut-être sans fit, parce que mon partenaire aura souvent 4 cartes à trèfle dans cette séquence, alors qu'ils ont un fit à cœur. Donc, je pense qu'ils sont dans un mauvais contrat. En plus, ils sont vulnérables. Donc, je n'ai pas vraiment envie de leur enlever ce mauvais contrat, bien qu'avec 5 carreaux à 3, 19, 8, le réveil à 2 carreaux est tout à fait naturel. Et peut-être qu'il faut dire 2 carreaux, mais bon. Allez, je vais écouter mon instinct, je vais passer. Mais, je comprendrai tout à fait que dans la même situation, que moi, d'autres disent 2 carreaux. Et c'est joué 2 trèfles avec 5 carreaux à 3, 19, 8, c'est pas forcément la bonne option. Voyez, c'est un gloton trèfle, là. Donc, probablement, mon partenaire a du trèfle. Ils avaient un très beau fit à cœur. C'est-à-dire que si j'avais dit 2 carreaux passe-passe, il aurait dit 2 cœurs, lui, certainement. Il a un très très beau jeu. Donc, quand je vois le mort, je suis très 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 content de ne pas avoir dit 2 carreaux parce que 2 carreaux passe-passe, il aurait dit 2 cœurs, lui. Ça, c'est sûr. Et ils ont un fit à cœur. Ils seraient beaucoup mieux à 2 cœurs qu'à 2 trèfles. Alors, si mon partenaire a la dame seconde, est-ce que c'est vraiment malin de mettre le roi ? Non, parce qu'il va en jouer. Et puis, le valet troisième des adversaires va s'affranchir. On va faire un appel avec le 10. Le 10, ça doit vouloir dire rejoue carreau. Quand vous jouez volontairement une grosse carte, c'est pour appeler votre partenaire. Voilà. On va mettre le roi. Ah, on avait un fit 9ème à carreaux. Mon partenaire n'a pas dit 2 carreaux avec 4 cartes. Alors, peut-être qu'il a 5 trèfles, en fait. Il aurait 4 carreaux. On va voir. Mais bon, ce n'est pas une bonne nouvelle quand même que le partenaire ait 4 cartes à carreaux. C'est-à-dire qu'on avait un fit 9ème à carreaux. J'ai envie de mettre le roi, là. Normalement, c'est petit en second, mais j'ai envie, là. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais bon, parfois, on n'arrive pas toujours à expliquer ses envies. mon roi aurait été pris en impasse, de toute façon. alors, est-ce que j'ai vraiment envie de défausser le 5 de cœur ? Comme j'ai ouvert, si le déclarant n'a pas la dame de cœur, il pourrait penser que j'ai la dame sèche. Donc, je vais plutôt garder ce cœur. Je vais défausser un pic. On va garder les carreaux, on ne sait jamais si mon partenaire a plus d'atouts que le déclarant. Peut-être qu'ils vont se faire en fin de coup. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour le déclarant. Ah bah oui, d'ailleurs, il table. Donc, on n'a pas réussi à le faire chuter. On a même filé un pli, je pense, en ne faisant pas le flampic, puisqu'on ne fait même plus le roi de pique. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient beaucoup mieux à cœur. Donc, on va espérer que les autres ont trouvé un contrat à cœur et ne l'ont pas laissé jouer les carreaux. Bah voilà, 81%. Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait un bon flanc, ils ont fait 11 levées à trèfle. C'est probablement qu'à 150 à trèfle, il y avait certainement 170 à cœur, en fait. Puisque à cœur, ils perdaient probablement un carreau, un pique. Oui, il y avait 170 à cœur. Ils ont 4 cœurs sur table, en fait. Donc, ça a rapporté plus que... Vous voyez, à la toute trèfle, tout le monde a fait le même nombre de levées que moi. Donc, ce n'est pas au jeu de la carte que ça s'est passé. C'est vraiment à l'enchaire. J'ai évité de permettre à mes adversaires de retrouver le fit à cœur. Alors, 11 points d'honneur. Il n'y a pas de raison d'ouvrir avec aucune plus-value, même vert contre rouge. Un cœur. Alors, maintenant, comme j'ai passé d'entrée, je peux faire un petit cubit. Ça montre exactement ma main. Deux carreaux. Je nomme la couleur des adversaires. Vous voyez, 10, 11 points, c'est ce que j'ai avec le fit à cœur. C'est ce que j'ai. Donc, quand on peut dire tout ce qu'on a en une enchaire, c'est quand même très très bien. Après, on laisse le partenaire se débrouiller. On va être mort en plus. Donc, on pourra aller chercher les bières ou la tisane. Ah ben non, c'est moi qui joue le coup. Je ne peux pas profiter du fait que je suis mort. Quand vous êtes mort et que vous allez aux toilettes ou vous laissez votre partenaire tout seul, c'est bien de lui demander son avis quand même. Parce que ce n'est pas facile de jouer les cartes du mort quand on est déclarant et d'avoir personne en face de soi. Donc, il y a des partenaires qui n'aiment pas trop. Donc, aller aux toilettes avant le début du tournoi. C'est bien aussi. Alors, qu'est-ce que je joue là ? Je joue un carreau, un cœur, deux carreaux, quatre cœurs. un carreau en ouest. Donc, il a ouvert le monsieur à ma droite. Le set de carreaux, c'est gros. Ce sera souvent un double ton. Pourquoi ? Parce que je suis presque sûr que c'est un double ton. Alors, il peut avoir 9 sept quatrièmes. Il aura entamé du set. Mais en dehors de ce cas-là, ce sera un double ton. Parce qu'il ne peut pas avoir 10 9 sept, par exemple. Il n'a pas l'as, il n'a pas entamé sous l'as. Et avec 10 9 sept, c'est peut-être deux séquences, il aura entamé du 10. Donc, il en a deux ou à gauche, il peut être 5 le ton aussi. C'est peu probable. Donc, je vais perdre l'as de carreau, vraisemblablement. Alors, probablement pas le trèfle parce que je vais le défausser sur les carreaux. Et je vais perdre l'as de cœur. Donc, s'il n'y a pas de coupe, je ne perdrai que les deux as rouges. Mais il y a quand même un risque de coupe. Il peut être double ton carreau, les adversaires ont l'as de cœur. Donc, il va falloir se méfier. Je vais être obligé de remonter au mort à pique pour défausser mon trèfle. Donc, peut-être je vais leur ouvrir une coupe à pique si les piques sont 4-1. Donc, il y a un petit risque de... Il y a un petit risque de coupe sur ce coup-là. Mais bon, l'urgence, je ne peux pas battre les atouts, sinon ils encaissent le trèfle. Ils prennent la main à l'as de cœur, ils encaissent le trèfle. Donc, l'urgence, c'est vraiment de se débarrasser de ce trèfle perdant. Et après, on va essayer de faire vite tomber les atouts. on va jouer petit cœur deux fois qu'ils mettent pas l'as. Bon, apparemment, il n'y a pas de coupe, sinon il aurait... Il aurait probablement plongé de l'as de cœur. Et on va tabler pour un coup banal. Bon, ils m'ont filé une levée à l'entame, mais bon, comme la séquence, c'est normal. Ça devrait se reproduire aux autres tables. 77 quand même, eh bien. 39% en fait moins de levées. Peut-être qu'ils ont joué à tout avant de défausser le trèfle. Du coup, ils ont perdu un trèfle. alors un carreau passe. Eh bien, on va nommer les cœurs pour commencer. À l'économie, 1 pic, on vient de trouver un fit à pic. Bon, il n'y a pas... Il y a peu de chance qu'il y ait un chlème, donc on va dire 4 pics. Alors, il pourrait y avoir, parce que le singleton carreau, parfois, il tombe bien, si mon partenaire a l'as blanc à carreau, par exemple. Mais je n'ai que 13, donc... en face d'une main qui va être souvent limitée à 19, vous voyez, 13 et 19, ça fait 32. Si le singleton carreau tombe bien, il peut y avoir un chlème. Donc, peut-être que si j'étais intellectuel, je ferais d'abord une quatrième couleur forcing pour laisser mon partenaire s'exprimer au cas où il a une main très forte, et ensuite, je dis 4 pics. Voilà, mais comme je ne suis pas un intellectuel, je vais dire 4 pics direct. Et s'il y a le chlème, puis je suis un peu feignant aussi. Je peux dire un pic, 4 pics, plutôt que de faire des enchères en plus. Donc, je suis un feignant, surtout, en fait. Donc, je dirais à mon partenaire excuse-moi s'il a 19 points et qu'il y a le chlème. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Bon, il n'a pas 19. Donc, ça va, il ne va pas me crier dessus. Alors, cette entame trèfle, elle me gêne un peu parce qu'elle sera rarement sous le roi dans cette séquence. C'est possible, mais bon, j'ai As-Roi-Dame-Valet, 10 à pic, donc ça veut dire que les adversaires avaient une entame à tout possible. Donc, l'entame trèfle, elle peut très bien venir d'un singleton. Donc, si je mets petit trèfle, ça peut se passer roi de trèfle, trèfle coupe, cœur pour l'As, trèfle coupe. Et je vais perdre les 4 premières levées, donc ce serait un peu ballot. donc là, normalement, j'ai un jeu de coupe avec 5 de ton carreau d'un côté, 5 de ton cœur de l'autre, mais As-Dame-Valet, 10 de carreau, souvent, je pourrais faire ce qu'on appelle une expasse. Donc, l'idée, ce serait de mettre l'As de trèfle, de battre les atouts, et après, je vais être gêné, parce que si je bats les atouts, je ne peux plus couper les cœurs, je suis très faible à cœur. Donc, battre les atouts, ce n'est pas bon, parce que ça me met plein de perdantes à cœur. Ne pas battre les atouts, ce n'est pas bon, parce que j'ai un risque de coupe à trèfle. On va commencer par mettre l'As de trèfle, et si à droite, il ne me met pas le 4 de trèfle, ça veut dire que les trèfles ne sont pas 5-1. Parce que s'ils sont 5-1, c'est-à-dire que lui, il n'en a qu'un, c'est-à-dire que l'autre, il a tous les autres, donc ça veut dire qu'il a Roi-Valet-8. Roi-Valet-8. Ah, il n'en a que 4, oui, je suis bête. Roi-Valet-8-4, donc avec Roi-Valet-8-4, non, Roi-Valet-8-4, normalement, il devrait mettre le 8. On va voir. On va voir quelle carte il me met, là, à droite. Ah, le 8. Donc, je suis toujours sûr de rien, mais quand même forte présomption des trèfles 4-1. Alors, peut-être, je vais accepter de me faire couper une fois trèfle et donner qu'une seule levée d'atout pour perdre l'As de cœur, le Roi de trèfle et une coupe. Peut-être, je vais faire ça. Donner que 2 coups d'atout et genre trèfle vers le 9. Il coupe, ok, mais après, j'aurai encore 2 atouts en main pour couper les cœurs. J'aurai toujours le problème du Roi de carreau parce que je pourrais, avec 2 atouts en main, je pourrais couper 2 cœurs, j'aurai encore un cœur perdant, donc il faudra que je devine la place du Roi de carreau. Si je devine la place du Roi de carreau, je gagnerai comme ça. Parce que si je donne 3 coups d'atout et j'affranchis ma langue, par exemple, trèfle pour le 9, ou même je devine les carreaux. 3 coups d'atout, As de carreau, Dame de carreau, le Roi, je coupe. Je joue trèfle pour le 9, je fais la levée et je n'ai plus aucune reprise au mort pour rejouer trèfle vers la Dame. Donc ça veut dire que je vais perdre encore 2 trèfles et 1 cœur. Si je trouve le Roi de carreau, je vais gagner en fait. Et si je ne trouve pas... Alors si les atouts sont 4-1, je ne suis pas bien un peu. Donc un coup compliqué. Si les atouts sont 4-1, probablement il faut aussi que je donne que 2 coups d'atout. Alors autre option, ce serait de faire ce qu'on appelle un coup de ciseau. C'est-à-dire, je joue cœur. C'est la seule couleur où ils communiquent. Donc ça veut dire que mes adversaires ne pourront prendre qu'une seule coupe à trèfle. Cœur, ils prennent, ils jouent Roi de trèfle, trèfle coupée et après, ils n'ont plus de communication pour reprendre les... Du coup, moi, ça va peut-être me permettre de faire toutes les coupes que je veux. On va faire ça. Je suis convaincu, finalement. C'est ça qu'il faut faire. J'accepte de perdre ma coupe à trèfle. De toute façon, j'ai vu tout à l'heure qu'en battant les atouts à tout 3-2 et en réussissant l'expace à carreau, je ne fais que 10 levés parce qu'il me manquera une communication pour prendre les Roi-Valais de trèfle quatrième à droite. Alors que si je perds une coupe à trèfle, je fais aussi 10 levés. Donc j'accepte de me faire couper à trèfle. Je vais leur rendre la main sans battre les atouts. On va faire ça. En plus, c'est à gauche qu'il va prendre la main. Et il ne pourra pas... Il ne pourra pas jouer trèfle s'il n'en a plus. Ah, ben voilà. Je n'ai rien compris. Il avait entamé dans 3 cartes à trèfle le coquin. Donc probablement le Valet 3ème. Bon, ben ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que du coup, je n'ai pas de coupe et mes trèfle sont tous maîtres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Et ben il me donne la coupe. Je la prends. C'est de ça tant bien. J'avais des problèmes de communication. Donc avec un peu de chance, je vais réussir même à... m'affranchir de... de la découverte de... du Roi de carreau. Alors, est-ce que je peux tout couper ? Si je coupe tout, j'aurai plus d'atouts, je ne pourrai plus faire mes trèfles. Ouais, il va falloir que je fasse l'espace carreau, je pense. Ou l'impasse. Alors le problème de l'impasse, c'est que si elle rate, c'est trèfle coupé. Alors l'expasse, As de carreau, Dame de carreau pour le Roi à droite là, ben il n'a plus de trèfle. Je ne peux pas donner la coupe à trèfle à son partenaire. Et l'option d'essayer de couper encore deux fois cœur, As de carreau, carreau coupé, cœur coupé. Je peux remonter en mort une fois à l'atout, cœur coupé, je ne peux plus battre les atouts. Ça ne marche pas. Et si je joue que deux fois carreau coupé, ils auront un atout de plus que moi. Donc ça ne marche pas non plus, il n'y a rien qui marche. Il faut trouver le Roi de carreau pour la surlever, en fait. pour pouvoir faire plus un. Bon, l'expasse carreau est plus sûr parce que l'avantage de l'expasse carreau, c'est que je ne peux pas chuter. Un passe carreau, c'est moins un ou plus un. Et je ne vois pas d'alternative pour l'instant. Il va falloir se décider. Allez, on va faire l'expasse à carreau. Une chance sur deux. Bon, apparemment, ça ne marche pas parce qu'il couvre quasiment systématiquement le monsieur à ma gauche. À moins qu'il en ait six. Il sait que son partenaire est singleton, donc il sait qu'il n'y a pas d'intérêt à couvrir. Bon, je crois que... Alors, si je change mon fusil d'épaule, carreau, je coupe, cœur, je coupe. Ça ne va pas marcher non plus. Alors maintenant, je crois que ma décision, elle est prise. Je suis malheureusement obligé de tenter l'expasse qui a peu de chances de marcher parce qu'en général, il fait honneur sur honneur le robot. Bon, j'ai passé la mauvaise. That's life. Oh ! Il n'a pas fait honneur sur honneur le robot. Bon, alors le coup n'est pas terminé parce que s'il ne fait pas honneur sur honneur, ça sent quand même les carreaux 6-2. Du coup, le coup n'est malheureusement pas terminé. Je ne peux pas tabler. Je ne sais pas si vous voyez pourquoi. C'est parce que en fait, il faut que je devine est-ce que les carreaux sont 6-2 ou est-ce que les piques sont 4-1. Si les piques sont 3-2, pique pour le 10, cœur coupé, dame de pique surpris de l'as, je bats les atouts et je finis avec les trèfles. La pique 3-2, je gagne comme ça. Mais si les piques sont 4-1, ça ne va pas marcher parce que leur 9 de pique va se faire. Donc à gauche, il avait l'air d'avoir 6 carreaux, 3 trèfles, je ne sais pas combien il a de cœur. Et si les carreaux ne sont pas 6-2, je peux tout simplement réitérer mon espace à carreaux, battre les atouts et mon 10 de carreaux sera maître. Alors ce que je peux faire, c'est que je joue dame de pique. ou alors je joue je joue as de pique, pique pour la dame. Si les piques sont 3-2, je tire le valet de pique, je fais l'espace carreau, j'ai gagné. si les piques sont 4-1, je peux encore tenter l'espace à carreaux. Oui, mais je me mets en position en tentant l'espace à carreaux, je me mets en position avec les piques 4-1, c'est pas bon. Bon, on va tester les piques pour voir s'ils sont 3-2. Ah, ils sont 4-1. Donc maintenant, si je fais l'espace carreau, je suis embêté là. Parce que si je fais l'espace carreau, il couvre. s'il avait 6 carreaux à ma gauche. Carreau coupé, couvert. Coeur coupé. Et maintenant, il a un atout de plus que moi, le monsieur à ma droite. Si les carreaux sont 6-2, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont 6-2, les carreaux en fait. qu'il n'est pas couvert la dame de carreaux, c'est-à-dire qu'il devait savoir que son partenaire n'avait plus après. Donc, voilà, je n'ai pas envie de m'enquiquiner. J'ai l'impression que je me mets à la chute alors que là, j'ai 10 V de tête en battant les atouts à mes trèves 100 mètres. J'ai l'impression que je me mets à la chute si je joue le valet de carreaux parce que valet de carreaux couvert, je coupe. Et maintenant, ils ont plus d'atouts que moi. Donc lui, il lui restera 2 atouts et je suis 1-1. donc ça ne sert à rien de faire l'espace à carreaux en fait. Avec les piques 4-1, je pense que me contenter de faire 10 levées sur cette donne, ce ne sera pas si mal. Gagner ce coup avec les atouts 4-1. Le roi de carreaux derrière As-Dame. Ce n'est pas si mal. Il y avait peut-être un moyen de faire 11 levées, mais je ne l'ai pas vu. Bon, j'ai l'impression vraiment que les carreaux étaient 6-2 et qu'il n'y avait pas d'alternative pour faire 11 levées. Je pense que c'était impossible. On va voir si certains... On a l'impression qu'on n'a que 2 perdantes, mais à 86, 70% des gens ont fait moins et 1% ont fait plus. Donc, ça semblerait confirmer que c'était impossible de faire 11 levées et que 10 levées, c'était bien en fait. bon, voilà un tournoi qui démarre bien. Malheureusement, je suis au-dessus de 80%, donc on va croire que je connaissais les donnes. Bon, ça ne va pas durer. Allez, donne suivante. 14, 15, 16 points d'honneur. Une ouverture d'un sans-atout classique. Pas de majeur. Eh bien, on est toujours très content de jouer 300 atouts sur vertus d'un sans-atout. La même séquence pour tout le monde, la même entame, ça va se jouer au jeu de la carte. Oh, l'entame est favorable en plus. Alors, si on fait la règle des 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, celui-là à droite, il n'a qu'une seule carte au-dessus du 5 de pique. Et il va la mettre. Donc, je vais très probablement faire, à mon avis, 3 levées de pique. Dès qu'il y a un honneur à pique à droite, là, je pourrais réussir mes impasses. Donc, je vais faire probablement 3 levées de pique ou alors les 2 premières. Je vais faire 4 levées de carreaux, ça fait 6 ou 7. As, Roi, Dame, de trèfle. Donc, ça fait 9 ou 10. Et, j'ai une levée à cœur qui m'attend. Donc, l'objectif, ça va essayer de faire 11 levées sur cette donne. Alors, le Roi de pique, on le prend. Et, on va peut-être essayer d'en rejouer immédiatement. avant qu'ils m'affranchissent leur cœur. le Roi de pique, le Roi de pique est à gauche. On voit la défausse. Donc, je pourrais le prendre en ce qu'on appelle une impasse marquée. Un petit pic vers le 8. Je sais que le 9 est à gauche. Là, il a défaussé. As, Roi, Valet, sans tomber. Donc, le 10e mètre. Donc, l'impasse sur le 9 de pique est sûr de marcher. Ah, il me rejoue le 4 de trèfle. C'est le plus petit. Peut-être que les trèfles sont 3-3. Donc là, je serai à la tête de 4 carreaux, 4 trèfle, 8. Et 3 piques. 4 carreaux, 4 trèfle, 8 et 3 piques. Ça fait déjà 11. Donc, il ne faut absolument pas que je tente ma chance à cœur. Parce que, si je rate mon impasse cœur, ils peuvent me faire As, Dame de cœur et la Dame de pique qu'ils ont déjà fait. Donc, ils auront fait 3 levées alors que je pouvais en faire 11. Donc, peut-être même je vais tester les trèfles là tout de suite pour voir s'ils sont ronds. Ça a l'air, hein. Ça a l'air d'être rond, tout ça. Oui, bon, les trèfles sont 3-3. C'est confirmé. Là, ils ont mis le pair à pair vraiment des deux côtés. Donc, j'ai 11 levées. Donc, je vais faire mon impasse pic puis je vais tabler pour 11 parce que c'est trop dangereux là de... C'est trop dangereux de... d'essayer de gratter une levée à cœur parce que s'il manquait As, Dame de cœur, j'en ferai plus que 10. Alors que j'ai 11 levées qui me tendent les mains qui m'ont peut-être déjà filé en rejoint pas cœur. Un pass gratuit. Et on va revendiquer 11 levées. Ils vont garder... Ils vont pas défausser leur As de cœur. Bon, ça se passe bien pour l'instant. Je sais pas comment étaient les cœurs mais apparemment, il y en a qui ont perdu de levées à cœur ou qui n'ont pas fait l'impasse sur le 9 de pic. Donc, très bien. On le prend le bon coup. Alors, Stémane, est-ce qu'on dit 2 piques ? Est-ce qu'on dit pas 2 piques ? Il y a des arguments pour et des arguments contre. L'argument pour dire 2 piques, c'est que ça indique une bonne entame dans mon As, Dame, Valet. Alors, une défense à 4 piques contre un 4-cœurs adverse, c'est toujours possible. Les adversaires peuvent avoir un feat à cœur et nous, un gros feat à pique. Le problème, c'est que s'ils ont un feat à cœur, ils ont un feat probablement 8e à cœur. Parce que si mon partenaire a un gros feat à pique, ça veut dire qu'à droite, il a fait son Stémane seulement dans 4 cartes à cœur. Argyne n'ouvre pas souvent d'un 100 à tout dans 5 cartes à cœur. Donc, j'aurais... Il y a quand même gros risque qu'on soit miroir là et vulnérable, même si mon partenaire, il a... Allez, 4 piques au roi. Et ce sera peut-être à peu près tout, hein, pour... Parce que ça nous fait déjà 14 points d'honneur. Il y a quand même une ouverture d'un 100 à tout fort et un Stémane à droite. Allez, je lui mets le double ton carreau et le valet de trèfle. On va perdre 2 cœurs, 2 carreaux et 2 trèfle. Ça fait 3 de chute. 3 de chute, c'est trop cher. 800 contre 620. Donc, j'y crois pas trop, là. Il y a des mains miraculeuses avec lesquelles on a une défense à 4 piques contre 4 cœurs, mais très très peu. Donc, le seul intérêt d'intervenir à 2 piques, c'est d'indiquer une entame qui... On n'est même pas sûr qu'elle soit bonne, parce que le roi de pique, il est peut-être derrière. Et si les adversaires ont un fit à cœur contre 300 à tout, probablement, elle serait bonne. Mais je n'ai même pas de reprise directe. Après, il y a le danger de se faire contrer. Si les adversaires ont 4 cartes à piques, je peux prendre cher à 2 piques. Donc, je vais passer prudent. Je pense que le rapport bénéfice-risque, puisqu'on ne parle que de ça en ce moment, est en désavantage. Plus souvent, je prendrais une pénalité que d'indiquer une bonne entame, en fait. Et puis, en intervenant, on donne aussi beaucoup d'indications aux déclarants sur qu'il y a le jeu. ça n'a pas empêché mon partenaire d'entamer pique. Il est peut-être singleton, le 10, il y a le 9 au mort. Il est peut-être singleton pique, mais en fait, non. Parce que s'il est singleton pique, ça veut dire que j'en ai 5 et 3, 8 au mort, un seulement chez lui, ça fait 10. Non, 5 et 3, 8 au mort, un seulement chez lui, ça fait 9. excusez-moi. Donc, il en aurait 13 au T de 9, il en resterait 4 chez le déclarant, ce qui n'est pas possible. Parce que sur le Steman, si le déclarant avait eu 4 cœurs et 4 piques, il n'aurait pas dit 2 cœurs, il aurait dit 200 atouts. Donc, mon partenaire n'a pas singleton pique, il a le 10 second. Quand on entame du 10 sans le 9, c'est soit un singleton, soit un double ton. Et là, il ne peut pas être singleton parce que le déclarant avec 4 cœurs et 4 piques, il aurait répondu les 2 majeurs sur le Steman, il n'aurait pas répondu une majeure. Donc, mon partenaire a le 10 de pique second, j'ai l'option de mettre un petit pour lui laisser un pique en main, comme ça, s'il a une reprise de main, il pourra rejouer pique. Pour que je puisse les encaisser. Donc, ça, c'est peut-être pas mal. Alors, le risque, ce serait que le déclarant puisse défausser tous ses piques. Alors, il ne les défaussera pas sur les trèfles, chez le roi. Il pourrait les défausser sur les carreaux. Mais bon, ça voudrait dire que pour qu'il défausse 2 piques, parce qu'il faut quand même que je fasse mon as de pique, qu'il défausse 2 piques du mort sur les carreaux de sa main, ça voudrait dire qu'il ait 5 carreaux, puisqu'il faudra 2 défausse sur les carreaux, il faudrait qu'il ait 5 carreaux, 4 cœurs, il l'a dit à l'enchère. Je sais qu'il a 3 cartes à pique, donc ça lui ferait un singleton à trèfle, c'est pas possible, il n'aurait pas ouvert un singleton à trèfle. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque que j'enterre mon as de pique si je ne le mets pas maintenant. Les piques ne vont pas partir, en fait. Du coup, je vais mettre le 2 de pique, comme ça, si mon partenaire reprend la main, il pourra rejouer pique. Je pourrais même mettre le valet qui est plus encourageant, en fait. Quand vous mettez volontairement un honneur sur un honneur, c'est plutôt encourageant. Donc, je vais mettre le valet même, d'ailleurs, c'est bien. Comme je sais que mon partenaire en a 2, on va mettre le valet de pique. Oui, et mon partenaire sait aussi que le déclarant n'en a pas 4. donc le valet de pique, c'est une bonne carte. Allez. Bon, ne faites pas ça à la maison. Normalement, c'est fort en 3ème. Le 10, là, c'est pour des raisons vraiment très caractéristiques de cette donne. Je me mets vraiment dans un cas particulier pour ne pas faire fort en 3ème. Sinon, fort en 3ème avec l'As, c'est une très très bonne règle. Bon, ben là, on va prendre la Dame du Roi. Et là, maintenant, c'est urgent d'encaisser les piques. Alors, on va récapituler le 6 de carreau chez mon partenaire. Donc là, le flanc naturel, c'est carreau à travers le mort. Le déclarant, il a dit qu'il était maximum. Il a montré le Roi de pique, probablement Dame-Valet de trèfle, ça fait 6. Il lui reste donc une dizaine de points dans les rouges. Donc, ça peut être As-Roi de cœur et l'As de carreau, par exemple. Donc, mon partenaire peut avoir le Roi de carreau. Donc, le flanc carreau est assez naturel. Couper des fosses, c'est trop dangereux, je pense, parce que ça pourrait permettre au déclarant, s'il a par exemple 4 cœurs, 3 piques, 2 carreaux et 4 trèfle, ça doit être possible, ça, de se défausser de sa perdante à carreau. Donc là, exceptionnellement, on ne va pas jouer couper des fosses. J'adore, je vais couper des fosses. Comme je passe mon temps à expliquer à mes élèves qu'il ne faut pas jouer couper des fosses, quand il faut le faire, j'adore ça. Mais là, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Donc, carreau, ça paraît pas mal. Dans la faible du mort, comme ils disent à l'école. Mon partenaire fait son Roi. Bon, là, il n'a plus rien, je pense. Je pense que le déclarant a tout le reste. comme les cœurs sont 3-2. On a pris la chute, c'est plutôt bien. On n'a pas fait d'exploit. Si j'avais joué As de pique et pique sur l'entame, j'avais ma reprise de main en Roi de trèfle pour encaisser les piques. Ça devait être une équivalence. Et le lobe déclarant va tabler. Il a tout le paquet qui reste. On est tout nus. 67, c'est pas mal. 35%, on fait moins 1%. Il y a toujours 1% qui fait plus. Il y a des extra-lucides, je ne sais pas comment ils font. Il reste 4 donnes et on est à 78. On ne gagnera pas ce tour noir puisque je ne connais pas les 4 prochaines. Mais c'est un beau score pour l'instant. On va essayer de rester concentré. 11 points d'honneur. Là, il n'y a rien à dire. Je pourrais inventer un contre mineur majeur mais je n'aime pas. Je n'aime pas parce que quand je n'ai pas les piques souvent, ça ne sert à rien. C'est vrai que je suis vert contre rouge mais on va éviter d'inventer. si j'avais les piques éventuellement. Vous voyez, quand vous n'avez pas les piques, c'est les adversaires qui prennent les contrats à pique. Ça ne sert à rien de leur dire ce que vous avez dans votre jeu. En plus, j'ai une entame facile. Roi-Dame-10 de cœur. 3 zoners. Donc, on va rester classique. Quand vous avez les piques, c'est différent parce que vert contre rouge, si vous avez les piques et que les adversaires ont les cœurs, surtout en tournoi par paire, trouver un fit à pique rapidement, ça peut permettre de trouver une défense à 4 piques contre 4 cœurs. Quand vous avez les cœurs, la défense, elle est un palier au-dessus. Donc, c'est beaucoup moins fréquent d'avoir une défense au palier de 5 qu'une défense au palier de 4. Oh là, il joue vite son as de cœur. Le 2 chez mon partenaire. Je vais essayer de verbaliser c'est vachement bien parce que quand on joue contre le robot, on peut verbaliser les petites cartes. Et en fait, en les verbalisant, je m'aperçois, surtout depuis que je fais les vidéos, je les retiens mieux puisque j'ai verbalisé. Donc, j'ai fait passer une information qui était limite consciente au début. Je vois le 2 de cœur mais je pense à plein d'autres trucs en même temps que je n'imprime pas forcément l'information. Je verbalise. En roi de cœur, le 2, je le dis. Donc après, c'est beaucoup plus difficile d'oublier que mon partenaire a mis le 2 de cœur et donc qui m'a a priori signalé un nombre impair de cœurs bien que ça, ce soit une situation plutôt appel-refus. Le roi, la troisième au mort, peut-être qu'il devrait m'indiquer s'il a le valet ou pas. Bon, bref. Il y avait du jeu au mort. Il y avait l'as de cœur. Il y avait 13 points d'honneur au mort, 15 chez le déclarant minimum, ça fait 28. J'en avais 11, ça fait 39. Donc, mon partenaire a un point maximum. La seule carte que mon partenaire peut avoir, c'est un valet. Valet de trèfle, valet de cœur ou valet de pique. Le valet de pique ne sert à rien. Les adversaires ont as, roi, dame. Le valet de cœur, je serais bien content de savoir s'il l'a ou pas parce que ça me permettra d'encaisser les cœurs quand j'aurai la main à l'as de trèfle. Le valet de trèfle, ça pourrait me permettre de rendre la main à mon partenaire quand le roi de trèfle sera tombé pour qu'il puisse me jouer cœur. Et le valet de carreau, il ne l'a pas, on le voit. C'est pour le plan de la défense. Comptez les points du mort, les points connus du déclarant et en déduire le nombre de points du partenaire, c'est essentiel. C'est une des grosses parts du plan du jeu de la défense. Ah, il a le valet de pique, donc vous vous souvenez de ce qu'on a dit, il a au mieux un valet si je me souviens bien. Donc le déclarant, ça veut dire qu'il a tout le reste. Il avait as-roi de pique, il a donc l'as de carreau, ça fait 11, la dame de carreau, 11 et 2, ça fait 13, le valet de trèfle, ça fait 14 et donc le déclarant a forcément le valet de cœur pour avoir son ouverture à 15 points d'honneur. C'est l'avantage de jouer contre des robots qui n'ouvrent jamais d'un sans-atout à 14. Vous voyez, l'intérêt aussi d'ouvrir de temps en temps d'un sans-atout à 14, c'est que vous allez complexifier la tâche de la défense. Si vous savez que vous jouez contre un robot qui n'ouvre jamais à 14, en défense, c'est beaucoup plus... Vous voyez, là, on a joué que 3 tours d'atouts et il entame et je connais maintenant tous les honneurs du déclarant. Mon partenaire n'a plus rien, donc ça veut dire que je ne vais pas l'embêter. Il peut jeter ses cartes, il ne sert plus à rien. Je vais essayer d'embêter le déclarant. Je vais lui mettre des faux comptes. Donc, je vais mettre par exemple... Bon, je peux défausser les carreaux le déclarant, As-Dame. Donc ça, ça n'a pas d'importance. Tous les carreaux du déclarant sont maîtres. Donc, on va mettre un vrai compte, un vrai paire-à-pair. Donc, mon partenaire a l'air d'avoir 3 cartes à carreaux, c'est-à-dire que le déclarant va pouvoir défiler tous les carreaux et défausser une perdante du mort, donc probablement un cœur. Donc, le coup n'a plus beaucoup d'intérêt. Je vais faire l'As de trèfle et la Dame de cœur. Il va faire son impasse à trèfle maintenant. Et on va abréger. On va... Est-ce que j'ai le droit de revendiquer en défense ? On va voir. Je revendique l'As de trèfle et la Dame de cœur et c'est tout. Donc, ça fait plus 1. Ah ben, il ne veut pas. La première fois, je crois que j'essaye de revendiquer en défense. Il y a des oiseaux qui sont en train de faire un barouf sous ma fenêtre. C'est le printemps. Oui, OK. Ben oui. Bon, un coup banal. Bon, alors, 58. OK. Eh ben, encore 3 donnes. Alors, est-ce qu'on dit un pic ? Est-ce qu'on dit de cœur ? Si vous vous posez la question, généralement, c'est qu'il faut donner le feat. Le feat, c'est ce qu'il y a peut-être plus important. On a peut-être un feat à pic, mais déjà, on en a trouvé un. C'est déjà pas mal. Un cœur de cœur, quatre cœurs. Très bonne séquence. Vous voyez, on a un feat à pic aussi, mais bon, très très bien. Très très bien, un atout cœur. Alors, peut-être qu'il m'a entamé son singleton, lui, ben, très bien, je suis content. Hein, parce qu'ils avaient trois trèfles à faire. Donc, si les atouts sont 3-2, ben, je vais faire les douze premières levées. Cinq piques, cinq cœurs, deux carreaux, et je donnerai la dernière. Si les atouts sont 4-1, ça va être plus compliqué. Probablement, je vais perdre trois trèfles et un cœur, et je vais chuter s'il a le valet quatrième. Donc, on bat les atouts pour pouvoir défiler les piques. Oh, ben, très bien. Donc, cinq piques, cinq cœurs, et as-roi de carreau, ça fait douze levées. Je ne pourrais pas en faire plus, parce que c'est déjà bien. Douze levées. Donc, on va revendiquer plus deux. C'est la moyenne. Bon, en même temps, on n'a pas fait d'export. Ok, il reste deux donnes. Hop, donne suivante. Un carreau. Voilà, si j'étais d'humeur joyeuse, je pourrais faire vert contre rouge, je pourrais faire un deux piques faibles avec le 5-5. Si mon partenaire est passé d'entrée, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Là, je n'ai pas vraiment envie de faire des fantaisies, je suis dans un bon tournoi. Mais on pourrait envisager avec un 5-5 vert contre rouge, cinq piques et cinq le ton cœur, surtout, on pourrait envisager une intervention. Si je dis un pique, ça veut dire quoi ? Huit, partir de huit. C'est gros mensonge quand même, trois points. Trois points, c'est une levée en général. Quand vous mentez de trois points, il faut s'attendre à ce que le jugement de votre partenaire soit faussé d'un palier. Si vous mentez d'un point, ce n'est pas très grave. Deux points, ça commence à l'être. Trois points, c'est un palier. Donc là, je pourrais dire deux piques, je ne mens pas de force parce qu'à partir de cinq points, je mens sur la longueur de mes piques, ce qui est aussi un problème. Donc, on va passer. Mais la question se pose parce que s'ils ont quatre cœurs, rouge contre vert, à quatre piques, il suffit que je chute de... Ah, il nomme les piques. Très bien. Le problème est résolu. Je n'ai pas de fit à pique, a priori, ou pas de bon fit à pique. J'ai bien fait de passer. Mais le problème, c'est que ça se passe des fois un carreau, un cœur, passe quatre cœurs. Et en fait, vous aviez un fit neuvième à pique et grâce à votre 5-5, vous aviez une très bonne défense à quatre piques contre quatre cœurs égales. Et en ayant passé sur un carreau, vous ne le retrouvez plus. mes adversaires jouent cinq carreaux en faisant des sauts. Ça, c'est très bien parce que c'est très mal joué de dire cinq carreaux. Votre partenaire, il vous a nommé les cœurs, il ne vous a pas fité à carreaux tout de suite. Il est en séquence de chelum apparemment, forcing de manche. Donc, il peut avoir tout le paquet, donc vous l'empêchez de poser le blackwood en disant cinq carreaux. c'est généralement très mal joué de dire cinq carreaux dans cette situation. Alors, le déclarant, il a ouvert un carreau, il en a au moins quatre. Il a au moins quatre piques, il a trois cartes à cœur et il semble être faible, donc ça voudrait dire qu'il n'a pas de singleton à trèfle, sinon ça va rajouter des points de distribution. Donc, il doit avoir quatre piques, trois cœurs, quatre carreaux et deux trèfles, le déclarant. Et, 12-13 points d'honneur et probablement pas l'arrêt trèfle parce qu'il aurait peut-être dit 300 atouts à un moment donné et il aurait nommé les 100 atouts s'il avait l'arrêt trèfle. Donc, on va entamer et trèfle, exceptionnellement sous un roi, mais si les adversaires ont l'arrêt trèfle, ils ont probablement fait une erreur en jouant cinq carreaux au lieu de 300 atouts, donc je suis dans un bon coup, de toute façon. Et si les adversaires n'ont pas l'arrêt trèfle, ce qui semblerait être le cas puisqu'ils jouent aux cinq carreaux, donc en général, il leur manque un arrêt. Je suis perturbé par... Il y a l'oiseau, il tape dans le mur, je ne sais pas ce qu'il fait, il doit construire son nid juste à côté de ma fenêtre, qui est juste là, la fenêtre. Bon, on va lui foutre la paix, mais il pourrait me la foutre aussi, lui mettre. Allez, cinq carreaux, j'avais dit que j'entamais trèfle. J'aurais pu entamer mon singleton cœur aussi, l'entame du singleton, c'est souvent bon. Mais ça sentait le manque d'arrêt à trèfle, quand même. Ah oui, les singletons trèfle. J'espère qu'il n'a pas la... Si mon partenaire a l'as de cœur, as de cœur, cœur-coupe, as de trèfle, il fallait que j'entame mon singleton cœur. Après, il y a peu de chance que mon partenaire ait l'as de cœur, parce que comme ils n'ont pas d'arrêt à trèfle, ou rarement un arrêt à trèfle quand ils jouent cinq carreaux, quand même peu de chance que mon partenaire ait l'as de cœur. Mais si c'est le cas, j'ai filé le coup. Ah, voilà. En fait, je ne me souvenais même plus que j'avais le singleton cœur. J'étais en train d'écouter les oiseaux. Bon, ben, j'ai l'impression que si j'entamais le cœur, ce n'était pas bon, en fait, parce que je faisais prendre le valet de mon partenaire en impasse, et le déclarant avait une défausse à trèfle. Après, est-ce qu'il arrivait à tout couper ? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on ne le faisait plus, ce tas de trèfle. Ah oui, on ne le faisait plus, parce que les carreaux sont de deux. Oh là, ben, très bien, ça, c'est bon, ça. Donc là, ça s'est joué à l'entame, là. Ben, très bien, bravo. Alors, normalement, il faut toujours entamer, presque toujours entamer les singletons. Les singletons, c'est la meilleure entame, mais quand vos adversaires jouent cinq carreaux dans une séquence qui n'est pas perturbée, où ils ont eu le temps de s'échanger beaucoup d'informations en tournant par paire, normalement, ils n'ont pas d'arrêt dans la quatrième couleur. Parce que là, ils avaient nommé les carreaux, les cœurs et les piques. Donc, s'ils avaient l'arrêt trèfle, ou un arrêt trèfle par l'as facile à diagnostiquer, souvent, à un moment donné, il y en a un qui nomme les 100 atouts quand même, en tournant par paire. Donc, mon partenaire, il était beaucoup plus favori pour avoir l'as de trèfle que l'as de cœur. Du coup, l'entame trèfle sous mon roi était envisageable plutôt que l'entame cœur dans mon singleton. Allez, dernière donne, et bien 73, on va essayer de continuer là-dessus, sur ce... sur ce... Alors, 12 points d'honneur, bon là, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas faire un Steman, j'en vois pas en tout cas. Les piques sont beaux, j'ai un double ton, j'ai deux couleurs non gardées. Ah ben voilà, je trouve le fit, donc a priori, pas de chlème. Donc la séquence là, elle devrait être automatique pour tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont chercher le top à 300 atouts, mais là, franchement, je vois pas comment on peut deviner qu'il faut jouer 300 atouts. si c'est le cas. Alors, on m'entame trèfle dans ma fourchette As-Dame-10, donc je vais prendre le Valet en impasse, je vais faire 4 levées de trèfle, As-Roi-Dame-de-coeur. Les piques, normalement, j'en perds qu'un, s'ils sont 3-2. Alors, je vais être obligé de tirer As-Roi-de-pique, je ne vais pas pouvoir jouer pique pour le 10, parce que je vais peut-être perdre une coupe à trèfle, je vais peut-être perdre tous les carreaux, donc là, il y a vraiment urgence à battre les atouts pour pouvoir tirer As-Roi-Dame-de-coeur, défausser un carreau et donner juste un pique et deux carreaux, en fait. Voilà, donc si les piques sont 4-1, eh bien tant pis, j'aurais pas bien manié les atouts. Si il y a Dame-Valet-pique placé aussi, j'aurais pas bien manié les atouts, mais il y a trop de risques de tout perdre, en fait. Donc, je vais bêtement partir du principe que les piques sont 3-2 et ensuite, je vais tirer As-Roi-Dame-de-coeur pour défausser ce carreau perdant, là, rapidement. Et si les piques sont 3-2, je vais tabler assez rapidement pour 10 levées, c'est-à-dire que je vais donner un atout et As-Roi-de-carreau. Bon, ça a l'air d'être 3-2. Très bien, c'est le partage le plus fréquent. Et là, à moins que je me fasse couper au deuxième tour de cœur, parce que les cœurs 7-1, c'est quand même très peu probable, je vais pouvoir défausser le carreau sur les cœurs. Alors, j'aurais aussi pu défausser carreau sur les trèfles, mais les trèfles, j'ai beaucoup plus de chances de me faire couper à trèfles. Donc là, il y a Urgence à défausser le carreau, là, perdant, là, du mort, sur le Roi-de-coeur avant qu'il manquait ce 3 levées de carreau et un pique. Hop, voilà. Pour les carreaux, c'est tranquille. Maintenant, on ne perdra qu'à ses Rois. Le troisième tour, on le coupe et on va débloquer les trèfles. Il m'avait entamé son double ton, apparemment. Ah non, il en avait quatre. Et, on va donner la touffe. et ils vont encaisser à ce Roi-de-carreau pour égal. Donc, une donne assez banale. On ne va pas marquer. Si on marque 60% sur la donne, ce sera très bien. On va voir s'il y en a qui vont nous prendre le top à 300 atouts. Apparemment, il y avait à ce Roi-de-carreau. placé. Donc, à 300 atouts, ça ne devait pas bien se passer parce qu'on est obligé de donner la main à pique et entre-temps, ils ont le temps de nous prendre des plis à carreaux. Donc, je ne vois pas comment on pouvait faire mieux sur cette donne. Mais comme c'est archi banal, on devrait marquer 60%. Voilà, 61. Bon, un tournoi plutôt paisible. Pas beaucoup de donnes difficiles. Donc, un article, à mon avis, qui sera plutôt orienté troisième série, on va dire, parce que des donnes relativement paisibles, on va dire. Voilà. Donc, huitième pour l'instant, mais le classement n'a pas d'importance en fait, sur mon tournoi parce que comme tout le monde joue les mêmes donnes, ceux qui veulent peuvent jouer à carte ouverte. Donc, pas d'intérêt à regarder qui a gagné le tournoi. Beaucoup plus d'intérêt quand le tournoi sera terminé. Regardez ma vidéo pour voir, surtout si vous êtes débutant sur ce tournoi, pourquoi les joueurs plus chevronnés que vous ont fait autrement. C'est comme ça qu'on apprend. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt, soit pour mes défis hebdomadaires contre Ardyn, soit pour le prochain tournoi, le professeur du mois de mai. En mai, fais ce qu'il te plaît. Donc probablement vers le 10 en général. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada